A l'issue de sa première réunion trimestrielle à Rabat à la capitale, la banque centrale Benkhan Maghrib a annoncé que l'économie marocaine connaîtra une croissance de 5,3% en 2021. Selon l'institution, cette hausse sera portée par une reprise des activités dans les différents secteurs de l'économie. Le principal contributeur à la croissance sera le secteur agricole, dont la croissance est attendue à 17,6% grâce à la production céréalière estimée autour de 95 millions de quintaux. Le Maroc connaîtra une croissance de ce qui s'explique notamment par l'exploitation du secteur agricole. On sait que le secteur agricole est un secteur assez clé et qui rapporte une grande part à l'économie du pays, notamment à la valeur ajoutée du pays. Pour maintenir cette croissance, le Maroc doit en plus de ça investir dans le secteur agricole, mais en plus de ça essayer de diversifier son économie afin d'avoir une économie qui est assez efficace, notamment en cette période de Covid où on sait qu'il est difficile d'exporter, donc il faudrait essayer de développer les entreprises locales et les PME locales. Tablant sur une amélioration des conjonctures nationales et internationales, la Banque centrale indique que les mesures de relance prises par les autorités marocaines devraient permettre de faire repartir la croissance à la hausse. Néanmoins, cette hausse va demeurer à un niveau modéré, passant de 0,7% en 2020 à 0,9% en 2021, plus à 1,2% en 2022. Je pense personnellement que le Maroc pourra atteindre les chiffres précités parce que le Maroc est un pays qui est en train de prendre des précautions en période de Covid et ils sont en train de se refermer sur eux-mêmes et essayer de produire et de consommer local. Donc pour ma part, je pense qu'il faudra que le Maroc continue à jouer sur son développement local afin de pouvoir avoir une croissance qui soit, comme dit les chiffres, atteigne les 5-6%. Toutefois, les perspectives de la Banque centrale marocaine restent entourées de fortes incertitudes liées essentiellement à l'évolution de la situation épidémiologique et à la disponibilité des vaccins au niveau national et international. Rappelons qu'en 2020, l'économie du Royaume avait connu une récession d'environ 7% due aux effets néfastes du coronavirus.